... Bienvenue. Je vais vous parler, comme l'a dit Psycho, de désassemblage. Je sais que ça donne souvent mal au crâne, mais je vous rassure, il y a un contexte. Je ne vais pas être trop vénère au niveau du désassemblage. Ça va aller. Donc, petite introduction, je me présente rapidement. Je suis ingénieur R&D à Quarkslab. J'adore tout ce qui est rétro-ingénierie, software et hardware, bien sûr. J'adore développer des trucs, notamment faire des outils. J'aime beaucoup moins les maintenir, comme plein de gens. Donc, bon, on y reviendra. Et j'aime aussi les challenges. C'est ce qui m'amène notamment à parler ici de désassemblage. Donc, un petit peu d'histoire. J'étais en train de faire une mission pour un client, sur un firmware notamment. Et je tombe sur quelque chose que je n'ai jamais rencontré avant. Je connais un petit peu la techno, mais sans plus, en fait. J'arrive tout simplement sur un firmware et je vois une mention de truc R-Lang. Donc, R-Lang, c'est sympa. Mais quand on ne connaît pas, ce n'est pas sympa. Donc, voilà. On tombe sur ce truc R-Lang, un fichier qui a d'extension BIM. B-E-A-M. Je ne vois pas vraiment à quoi ça sert. Je ne sais pas ce que ça fait. Je sais juste que ce qui m'intéresse, en tout cas, a de grandes chances d'être derrière. Donc, je creuse sur Internet. Je tombe sur l'histoire de R-Lang. Comment R-Lang a été inventé par Ericsson en 1986, développé en prologue. Comment ils se sont rendus compte que les perfs de R-Lang n'étaient pas ouf et qu'ils se sont dit, on va peut-être améliorer ça avec une machine virtuelle. Donc, en faisant un peu comme les langages habituels. Enfin, habituel. Maintenant, en tout cas, comme Python ou autre. Pour avoir des meilleures performances, on compile un script Python, par exemple. On a une série de bytecodes, tout comme le fait Java aussi. Et ça tourne dans une VM. Et donc, ils ont commencé à bosser sur les VM. Enfin, là, on parle d'un truc en 1989. Donc, ça fait un petit peu longtemps. Et ils ont travaillé notamment sur la Jaws Abstract Machine, appelée Jam, en 1989. Donc, c'est une abstract machine, une machine virtuelle qui fait exécuter du bytecode R-Lang. Et ensuite, ils ont fait plusieurs itérations. Ils ont créé la Turbo R-Lang Abstract Machine, donc une version améliorée, en 1991. Jusqu'à, quelques années plus tard, créé la Bogdans R-Lang Abstract Machine. Donc, c'est de là que vient l'appellation BIM, B-E-A-M. Créée par Bogumil-Hobstmann. Et c'est une machine hybride qui est largement inspirée de la Jaws Abstract Machine. Mais qui est plus rapide parce que, du coup, l'auteur a fait quelques améliorations qui permettent d'avoir des meilleures perfs. Cette machine virtuelle, c'est une machine virtuelle basée sur des registres. Alors, on dit originalement qu'elle est register-based, donc qu'elle utilise des registres pour fonctionner, mais elle a aussi une stack, accessoirement. Donc, c'est un genre de mix entre une stack-based machine et une register-based. Basiquement, on a deux types de registres qui sont mis en œuvre. Les registres de type X et les registres de type Y, on parle de banque de registres. Les registres X0, X1, X2, jusqu'à X je ne sais plus combien. C'est utilisé pour passer les arguments aux fonctions. Quand on est dans un bout de code, on veut passer des arguments à une sous-fonction, on met le premier argument dans X0, le deuxième argument dans X1, et ainsi de suite. On appelle ensuite la fonction. Cette fonction peut récupérer les arguments via les registres X0, X1, et ainsi de suite. Les registres Y, par contre, sont utilisés pour déclarer des variables locales, du stockage local au sein de la fonction, et sont totalement supprimés et nettoyés à la fin de la fonction. X0, lui, est utilisé pour retourner la valeur de retour de la sous-fonction. Assez classique, un accumulateur, comme on en voit dans différentes machines. La petite particularité ici, c'est que les registres peuvent contenir des objets, différents types de valeurs, et non pas des valeurs 32 bits, 64 bits, comme on a l'habitude de voir sur certaines VM. C'est une petite VM bien sympa. Le seul problème, c'est que c'est en R-langue, et que ce n'est pas archi-connu, clairement. J'ai commencé à regarder sur Internet ce qu'il y avait comme désassembleur à disposition. Je rappelle, mon but, c'est de trouver de la vulnérabilité dans l'application. Je tombe sur un premier module, qui s'appelle Beam Disassemble, qui est un module écrit en R-langue. La particularité d'R-langue, c'est que dans la partie compilateur, qui crée le bytecode pour la VM, il y a aussi une partie désassembleur qui est déjà intégrée. Un module qui s'appelle Beam Disassemble, qui a été frappé dans Beam Disassemble, le problème de cet outil, c'est qu'il ne peut traiter qu'un seul fichier à la fois, et il vous fait juste un désassemblage qui est un peu tout crade, avec de la sortie qui n'est pas très lisible. Donc, ça fonctionne, mais ce n'est pas exploitable. C'est bien dommage. Du coup, on cherche encore, et il y a d'autres personnes qui ont créé des extensions via studio. Notamment une personne qui a fait Beam DASM dans le Visio Studio. Donc, on regarde en Visio Studio, on installe l'extension, on essaie sur les fichiers, et ça ne marche pas, parce que l'extension est vieille, et qu'elle ne supporte pas toutes les instructions de la dernière version d'Erlang. Ou alors, je ne sais pas pourquoi elle ne marche pas, mais des fois, il y a des binaires, des fichiers Beam qui étaient dans mon application, enfin, utilisés par mon application, qui étaient plus des dépendances d'ailleurs, qui ne marchaient pas en désassemblage. Donc, embêté. Ça ne passe pas. Bon, on cherche encore, on voit qu'il y a un gars qui s'est rendu compte que le Beam DASM d'origine ne fonctionne pas, il a créé une deuxième extension qui a strictement le même nom, Beam DASM, à vous de savoir laquelle vous installez quand vous allez dans Visio Studio, qui permet de désassembler ou pas. Même problème. Les fichiers Beam ne passaient pas. Ceux qui m'intéressaient, en tout cas, ne passaient pas. Donc là, j'arrive un peu à la cour d'idée. Je n'ai pas précisé. Il me restait six jours pour finir l'émission. C'est son importance par la suite. Donc, six jours pour booker l'émission, je n'ai pas un seul outil qui est capable de désassembler les modules de l'application, donc c'est un peu problématique. Donc là, j'ai deux options, clairement. Vous êtes tous d'accord. C'est soit je fixe les extensions Visio Studio, mais bon, du TypeScript, jamais j'en pondrai. Ou alors, je trouve une autre solution, et tout simplement créer un nouveau désassembleur. Le problème, c'est qu'il y a six jours d'émission, si j'enlève les jours de rapport et le reste, ça me laisse trois jours, grosso modo, pour faire un désastre. Trois jours pour faire un désassembleur. J'aime bien les challenges, je ne l'ai pas dit, non ? Oui, j'aime bien les challenges. Donc du coup, je me suis dit, allez, on est parti. On va créer un désassembleur en trois jours pour pouvoir obtenir le bytecode. Enfin, pour pouvoir interpréter le bytecode. Donc, oui, je t'ai dit que j'aimais bien les challenges, je me sens vrai. Donc, on a besoin d'aller beaucoup plus loin que simplement la simple extension. Il nous faut comprendre comment marche le format. Le format dans lequel on a le bytecode qui est stocké. Ensuite, il va falloir comprendre comment on l'interpréter, etc. On a besoin d'aller creuser beaucoup plus profond. Bon, j'ai eu de la chance. Il y a plein de gens qui l'ont fait avant moi, qui ont documenté. Même si la doc est un petit peu périmée, on a au moins un bon départ. Donc, le plan, à ce moment-là, est simple. Première étape, trouver comment sortir les données du fichier BIM. Parce qu'un fichier BIM, c'est sympa. C'est comme un EXE ou un ELF. Seulement, quand on ne connaît pas le format, ce n'est pas évident de choper la data. Une fois qu'on a trouvé le moyen de sortir le code et de récupérer toutes les données, du coup, il faut aussi pouvoir les interpréter. C'est-à-dire comment on peut décoder ces informations, comment on peut extraire la signification du code. Et une fois qu'on a fait tout ça, on package tout ça dans un super outil qui permet de prendre toutes ces données, les chargeurs mémoire avec une représentation intermédiaire, IR, c'est une abstraction du code machine, et qui va produire ensuite du texte, le code désassemblée, qui va être la base pour nous, pour l'analyse. Alors bien sûr, un code désassemblée seul, ça ne sert pas à plus que ça. Il faut idéalement avoir une petite phase d'analyse en plus. Et donc, on va ajouter un peu de paillettes, tout ça, histoire d'avoir des fonctions en plus pour faire de l'analyse et faciliter la vie. On le rappelle ici, il n'y a encore que trois jours, donc on ne peut pas aller très très loin dans les fonctionnalités. Les règles, elles sont simples. On va essayer de sortir un langage que l'on connaît, idéalement Python pour moi, et on va essayer de faire un truc qui reste le plus simple possible. Je ne cherche pas à faire le désassembleur du siècle, ce n'est pas du tout l'idée. Je veux un truc qui fonctionne, qui est fiable dans le code désassemblée de produits, pour que je puisse aller chercher mes vunes en particulier. L'idée, bien sûr, étant de ne pas perdre de temps. Alors, on va rentrer un peu en détail dans le format de fichier BIM, parce qu'on a dit qu'on allait creuser un peu plus. Le format de fichier BIM, c'est un format de fichier qui est basé sur le format de fichier Interchange, le Interchange File Format, aussi appelé IFF, qui est un format de fichier qui est très simple. On a un en tête, au début, de 12 octets, qui permet de dire qu'on est sur un format de fichier IFF. Les 4 premiers octets à fort 1, ici, c'est ce que ça indique. On a 4 octets, ensuite, qui suivent, qui indiquent la taille du fichier, la taille des données qui vont suivre l'entête. Donc là, c'est pareil. C'est encodé en Big Endian. C'est pour ça que vous voyez que ça commence par des zéros. Et ensuite, on a 4 octets qui nous indiquent le marqueur. Ici, BIM, B-E-A-M. Donc, on sait qu'on est face à un fichier BIM. Et tout le reste, c'est le contenu du fichier qui est dans le fichier IFF. Et tout ça, c'est du contenu de section, vu que c'est un format de fichier qui est basé sur des sections. Et toutes les valeurs, bien sûr, qu'on va voir par la suite, sont en Big Endian. Donc, une section, c'est quoi ? Une section, ça commence avec un marqueur sur 4 octets qui indique le type de section, suivi ensuite de la taille du contenu de la section et du contenu de la section. Il y a plein de sections différentes dans le format de fichier BIM. Et du coup, il y a plein de types de sections différentes. Il y a aussi plein de manières différentes de décoder le contenu parce que chaque section a son propre format de données. Ça complique un petit peu, mais ce n'est pas forcément catastrophique. Et puis, chaque section a sa taille, le même format. Bref, c'est relativement simple sur la base d'extraire les sections. Après, comprendre ce qu'il y a dedans, c'est autre chose. Quand on regarde la documentation BIM, on voit qu'il y a certaines sections qui sont intéressantes. On a une section qui s'appelle FUNTY. Donc ça, c'est les marqueurs des sections. C'est le nom qu'on donne habituellement à ces sections. FUNTY, c'est la table des fonctions qui nous donne la liste des fonctions qui sont implémentées dans le fichier BIM. Je veux bien préciser, un fichier BIM, c'est un module dans le langage d'erlangue. Si je parle de module par la suite, en fait, je parle de simples fichiers BIM. IMPTY et EXT, c'est la table des imports, la table des exports. Donc, table des imports, c'est les fonctions qui sont utilisées par le module et auxquelles les appels peuvent être potentiellement faits pour appeler des fonctions d'autres modules externes. Et export, bien sûr, c'est des fonctions qui sont exportées par ce module et que d'autres modules peuvent appeler. Ensuite, on a atom, qui est une section qui contient ce qu'ils appellent les atomes. Grosso modo, c'est des noms de fonctions, les éléments qui sont propres au nommage de certains éléments dans le code. Et puis, on a une fonction qui est super intéressante, c'est la fonction abstract syntax tree. Donc, si on a fait fond de la compilation, de la décompilation, dès que j'ai dit le terme abstract syntax tree, ça va vous parler, qui est en fait un arbre d'abstraction, enfin un arbre de syntaxe abstraite qui permet de représenter le code du programme. Pas de bol, dans tous les fichiers que j'ai eus, il n'était pas là. Il n'y avait pas de section qui me donnait le code désassemblée, c'est pas cool. Et on arrive enfin à la section qui va nous intéresser, la section code, qui contient les instructions, une liste d'instructions qui peuplent en fait les fonctions. Donc ça, c'est déjà le premier format fichier BIM. Mais en fait, il y en a un autre, parce que pourquoi pas ? Ils ont décidé d'implémenter un format EZ, donc EZ, qui est en fait une archive qui contient des fichiers BIM, une arborescence, etc. Donc en fait, c'est un fichier zip, on le décompresse, on récupère les fichiers BIM, on refait la manip d'analyse, et c'est parti. C'est pas très compliqué. La section de code, disais-je, est celle qui va nous intéresser, parce qu'elle contient le code des fonctions. Et un code de fonctions, c'est composé d'une série d'instructions. Les instructions sont encodées. Donc si on veut pouvoir sortir quelque chose de tout ça, il va falloir comprendre comment ça marche. À ce jour, pour la version R26, il y a la R27 qui arrive bientôt, il y a 182 instructions connues. C'est pas énorme. Enfin, en tout cas, moi ça m'a rassuré. J'avais pas 3000 instructions à implémenter dans le désassembleur, ça allait plus vite. La section de code, elle est présente comme la précédente, en fait, elle est formée pareil. On a un marqueur sur 4 octets, on code, c'est ODE, la taille de la section, et puis un header, on retrouvera par exemple la version du code, le jeu d'instructions, le nombre maximum d'OP code, donc le nombre maximum de types d'instructions différents. Donc ici, c'est B6, ça fait 182 en décimale. Jusque là, il n'y a pas de surprise. Nombre de labels et le nombre de fonctions. Donc on peut corréler bien sûr ça avec les tables de fonctions, et ainsi de suite. Et puis on a l'instruction, là que vous avez mis, 0,1,10, qui est la première instruction qui correspond vraiment à... Ensuite, on n'a que du code, comme ça, on n'a que des séries d'instructions. Donc 0,1,10, c'est la première instruction. Là, ça ne me parle pas des masses. 0,1,10, je ne vois pas ce que c'est. Alors on creuse un peu plus sur Internet, et puis on trouve un petit fichier dans le compilateur qui contient la définition de toutes les instructions. Alors il faut savoir qu'une instruction dans le fichier BIM, elle débute avec un octet qui donne l'OP code. Donc c'est le code opération, c'est celui qui va nous dire à quelle instruction on a affaire. Ici, on avait 0,1 en premier octet d'instructions, donc ça nous dit, si on se fie à ce fichier, cette nomenclature, ça nous dit que 0,1, c'est label. OK, c'est une instruction qui va définir un label. Parfait. Bon, le problème, c'est qu'une instruction prend une, voire plusieurs opérandes. Et on ne sait pas forcément combien d'opérandes elle prend. Ce fichier, il vous dit exactement que pour l'instruction 1, c'est label, et elle prend une opérande. C'est ce qu'ils appellent en fait l'ARITY. Alors ARITY en anglais, je n'ai pas trouvé de vraie signification de ce truc-là, mais grosso modo, dans le langage Irland, c'est le nombre de paramètres ou d'opérandes que prend une instruction. C'est pareil pour les fonctions, d'ailleurs. Les fonctions, elles ont aussi une ARITY, donc on a un nombre de paramètres qui est précisé. Donc maintenant, on sait qu'on a affaire à une instruction de label, mais on a une opérande qui vaut 10 et on ne sait pas comment ça marche. Alors avant, je vous explique exactement comment on décode ça. On va entrer un peu plus loin dans le format avec le Compat Termo Encoding. C'est un encodage, comme son nom l'indique, qui est utilisé pour les opérandes. C'est-à-dire que non seulement ils ne se sont pas dit on va juste mettre des entiers, etc. Non, non. Ils se sont dit on va mettre des entiers mais on va les stocker sur le moins de place possible. Un peu comme dans Protoboeuf pour ceux qui connaissent. Donc comment faire pour que ça prenne le moins de place possible ? Ils font un format qui est plus ou moins flexible. C'est ce qu'ils appellent ici le Compat Termo Encoding. Ce Compat Termo Encoding se base sur différents éléments dont les 3 bits de poids faibles, bits 0 à 2, qui indiquent le type d'attaque qu'on va avoir. Donc ça peut être un entier, ça peut être un atome, une référence à un atome, une référence à un registre X, un registre Y, et ainsi de suite. Et ils ont même établi des types étendus pour pouvoir encoder des listes, des maps, etc. Donc c'est bien foutu. Tout ça, bien sûr, c'est en ligne. Je ne l'ai pas inventé. Je me suis basé sur la documentation existante. Donc, pour faire simple, si vous voulez encoder un entier en dessous de 16, vous l'encodez sur un octet. Les 3 bits de poids faibles indiquent le type. Le bit 3, il est mis à 0 pour indiquer que c'est un encodage à une valeur en dessous de 16. Et puis il vous reste 4 bits pour coder la data, des bits de 4 à 7. Si jamais ça ne rentre pas dans 4 bits, après, c'est l'entier en dessous de 2048. On va mettre le bit 3 à 1, le bit 4 à 0, le tag, il ne change pas. Comme d'habitude, on a 12 bits pour stocker la donnée. Si jamais ce n'est pas suffisant, vous pouvez aller encore plus loin. Et ici, utiliser un encodage avec le bit 3 et le bit 4 à 1, le tag ne change toujours pas. Par contre, le bit 5 à 7, ça accode la taille de la data moins 2 octets. Et vous avez ensuite des octets qui composent votre valeur. Alors pourquoi moins 2 octets ? C'est parce que les autres stockages pouvaient stocker jusqu'à 2 octets. Bref. Et ce n'est pas fini. Je ne vais pas aller trop loin parce que là, je pourrais vous endormir facilement juste avec l'encodage. Mais ils ont aussi fait des extended term encoding où c'est tout simplement un encodage imbriqué. C'est un compact terme qui contient un autre compact terme qui, bref, c'est un peu poussé. Bref. Ici, pour notre opérande, on n'est pas sur l'extended encoding. Donc on va regarder principalement comment on la décode. Je prends la valeur 10 de l'opérande, je la passe au crible de ce que j'ai vu tout à l'heure et je vois qu'en fait, les 3 bits de poids faible sont à 0, ce qui indique notamment c'est un littéral. Et le bit 3 est à 0. Ça tombe bien. Ça signifie que ma valeur est forcément inférieure à 16. Et donc je regarde la valeur des bits de 4 à 7, ça me donne 1. Et donc 0, 1, 10, ça se décode comme étant label numéro 1. Voilà. Alors là, c'est sur une instruction. Je vous rappelle, il a fallu faire ça sur toutes les instructions. Mais globalement, ce n'était pas super compliqué parce que l'encodage était très pareil. Alors là, on peut se dire ouais, c'est cool. On sait interpréter les opérandes. Ouais, mais attendez, il y a un truc. S'ils n'ont pas fait le truc plus simple. Les opérandes, elles ont un type, normalement, référence à un registre X ou Y. Mais je ne sais pas, il y a un mec, il a dit YOLO, on fait ce qu'on veut avec les opérandes. Et donc, il faut aller creuser la spécification, la doc, si on veut savoir exactement à quelle opérande ça fait référence. Et donc, quand vous avez une instruction qui fait référence à un littéral, par exemple, pour le label, valeur 1, ou alors une référence à un autre objet qui est stocké dans une autre partie du fichier, dans une autre section. Et on a une section littérale, justement, qui contient l'ensemble des littérales pour le programme. Cette section, encore une fois, c'est de l'IFL, donc on a 4 octets pour marquer le type de section, donc LIT et T majuscule, la taille, et là, elle est compressée, celle-là, elle contient des données compressées. C'est la seule section qui a des données compressées et il y a un petit champ de données non compressées, la taille décompressée des données, qui est précisé. Ça, c'est pour que l'interpréteur puisse tout simplement allouer de la base suffisante pour pouvoir stocker la donnée une fois qu'elle sera déshippée. Et l'algo de compression, c'est du jet libre, donc un truc assez classique. Donc une fois qu'on a décompressé ça, on peut analyser le contenu de la section et on a en premier point le nombre d'entrées, donc le nombre d'éléments qu'on va retrouver et ensuite, chaque élément préfixé est 4 octets à 0 parce que c'est réservé. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est réservé et ensuite, on a le terme qui est encodé, encore une fois, pour sauver de la place et on décode au fur et à mesure et on peuple la section littérale. OK, on a lu la section littérale, c'est fait. La section qui contient les atomes, les noms de fonctions et noms de modules, etc. Pareil, sauf qu'elle est un peu plus simple, elle n'est pas compressée celle-ci, donc elle a un marqueur, atomes, une taille, etc. On a le nombre d'atomes, d'éléments qu'on est censé avoir et chaque élément est préfixé avec un octet qui contient sa taille. Donc ici, par exemple, example est préfixé avec 0,7 qui indique qu'on a 7 caractères pour le premier atome et ainsi de suite. Là, encore une fois, ce n'est pas très compliqué. Les parties section un peu plus compliquées, on a tout un header qui nous dit le nombre de fonctions, etc. Et puis pour chaque fonction, on va avoir un atome, donc une référence dans la section atome du nom de la fonction. On a aussi l'arrêté, donc le nombre de paramètres qui accepte la fonction et plein d'autres trucs qui ne nous servent pas pour la partie des assemblages, donc on laisse ça de côté. Et à partir de tout ça, vu qu'on sait loader toutes les sections, on peut construire notre désassembleur. Je vous ai fait cadeau des autres sections qui sont super relou, etc. parce que ce n'est pas le but, mais grosso modo, on a toutes les infos qui vont bien et on peut ensuite envisager la suite, le def du désassembleur. Moi, ce que j'aimerais bien dans mon désassembleur, c'est qu'il puisse faire une analyse de tous les fichiers, de toutes les dépendances, analyse croisée, que je sache quelle dépendance appelle un tel, quelle fonction appelle tel autre, ce que ne font pas les outils de base. Donc il va falloir que je puisse traiter les fichiers par load, que je puisse dire à mon outil tu prends tout ça comme fichier, tu m'analyses tout ça, tu reverse et tu me documentes tout. Donc là, typiquement, ça va me permettre d'être en place une analyse croisée. Donc les cross-references qu'on cherche notamment quand on fait de l'analyse par reverse, on va les avoir. Enfin, si tu fonctionnes comme prévu, bien sûr. Et on va essayer d'améliorer le désassemblage aussi parce que de base, les extensions comme BIMDAD, quand elles avaient le bonheur de fonctionner, elles nous donnaient du code qui n'était pas ouf, notamment pour suivre le flux d'exécution et on va essayer d'améliorer un peu ça et puis pourquoi pas aller jusqu'à la coloration de sa taxique qui va nous aider lors de l'analyse. Bien sûr, ça, c'est le plan. Je rappelle, trois jours, on va voir jusqu'où on peut aller. Donc, s'il y a besoin, je peux sauter certaines features, je m'en contenterai largement. Donc après trois jours à développer un truc en Python pour charger tout ça en prenant en compte toutes les erreurs d'interprétation et puis les variations qu'il y avait entre la doc et la version actuelle de la VM, j'ai réussi à construire un outil qui s'appelle Erlang Prism qui est open source du coup, qui sera released d'ailleurs dans le talk et qui permet, on peut lui donner un dossier, il va chercher tous les fichiers, bim, et il va faire l'analyse de tout ça. Il fait même l'analyse avec les références croisées, je ne parlerai dans un ou ça, ou deux, mais en tout cas, il fonctionne. Alors, il y a des trucs qui ne marchent pas parfaitement parce que l'instruction n'est pas claire, mais ce n'est pas grave. Au moins, on arrive à sortir le plus gros du programme et quand c'est désassemblé, ça ressemble à ça. Alors, ce n'est pas très lisible, j'en conviens, il y a peut-être mieux, mais on a le nom du module, on a les informations sur les fonctions, le nombre de paramètres, quelques commentaires qui sont ajoutés, et ainsi de suite. Quand on prend en compte l'analyse croisée que l'on peut mettre en place avec la résolution des cross-ref, du coup, on peut ajouter des annotations de manière automatisée et là, ça devient plus intéressant. On sait, par exemple, la fonction ici, pad du module string, qu'est-ce que je dis moi ? Non, la fonction duplicate du module list est appelée par la méthode pad du module string. Et ainsi de suite. Donc, ça permet de relier les appels entre les différentes fonctions et de savoir ce qui se passe. Alors là, c'est un exemple sur la bibliothèque standard, ce que vous vous doutez bien. Je ne pouvais pas mettre le truc de l'application que j'ai audité. Forcément. Mais bon, on a fait exactement la même chose sur l'application audité. Ça a été super intéressant de voir comment c'était embriqué. Et c'est là où on se rend compte qu'il y a quand même un problème parce qu'effectivement, la VM permet de passer des arguments dans les registres x0 à xn, mais en fait, elle ne le fait pas. Le compilot qui a produit le code, il passe tout dans x0 et il passe des arguments sous forme de listes. Et je ne sais pas moi combien il y a d'éléments dans la liste. Et donc là, le reverse a été un peu plus compliqué de par l'utilisation du compilateur qui était employé pour faire ce bad code. Mais bon, ça c'est une histoire pour une autre prise de tête. Je vais vous en faire cadeau. L'idée c'est surtout que le code des assemblées que j'ai ici fonctionne et correspond en tout cas à ce que fait le truc ici. Pour la coloration syntaxique, je ne suis pas sur Guidra, je ne suis pas sur Ida Pro, je n'ai pas forcément accès à la coloration. Par contre, je connais Vim. Et Vim, il y a des fichiers de syntaxe. Si je lui donne à manger ma syntaxe qui est produite par mon désassembleur avec de la coloration adéquate, boum, j'ai un système qui fait de la coloration syntaxique. Ce qui me permet d'identifier très rapidement des labels, des chaînes de caractère, des appels de fonctions et d'avoir une meilleure vue d'ensemble en tout cas sur les fichiers désassemblés. Le code source est dispo, du coup, sur le repos qui est hosté, c'est Quarkstab, donc erlang-prism.git. Alors clonez-le, forkez-le, faites des pull requests. Je suis quasi sûr qu'il n'y a vraiment personne qui va faire du reverse erlang ici. Ça reste très niche, qu'on se le dise. Mais en tout cas, si jamais, par hasard, vous tombez sur un truc erlangue Bim, sachez qu'il y a une extension, un désassembleur qui existe et que vous pouvez le corriger. Parce que je n'ai certainement pas fait tout bien comme il fallait, même si j'ai pris le temps quand même de bien avancer le code. Mais ce n'est pas tout, en fait. J'ai fait le désassembleur, j'ai bossé dessus, c'était cool. Le seul problème, c'est que je suis resté un peu sur ma faim. J'ai commencé à regarder le format de fichier Bim et je ne sais pas si vous connaissez Angel Bertini, peut-être, pour certains d'entre vous. Angel Bertini, c'est un chercheur chez Google qui fait pas mal de bidouilles sur les formats de fichiers et c'est un peu contagieux. En tout cas, moi, j'ai été contaminé à mon donné. Le format de fichier Bim, c'est un format qu'on appelle chunk-based, c'est-à-dire qu'on a des bouts de données qui sont mises bout à bout ou qui sont mis bout à bout ou enfin bref. Et on peut faire des hacks dessus. On peut bidouiller les chugs, les changer d'ordre, etc. Et je me suis dit, tiens, ça serait marrant de s'amuser un petit peu avec ce format de fichier. Et donc, j'ai commencé à regarder un peu comment ça marchait. J'ai suivi le tuto Hello World pour faire mon petit module exemple. Je l'ai compilé avec l'outil ERLC, qui est l'outil permettant de compiler un fichier ERL Rlangue en Bim et j'ai obtenu un beau fichier Bim. Et ensuite, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si dans les chunks, on rajoute un chunk qui n'a strictement rien à voir ? Là, j'ai ajouté un chunk hack qui est mis en orange. C'est juste après le header Bim du fichier, j'ai injecté mon propre chunk avec une size puis un contenu avec le planète. Et l'idée, c'était de voir comment se comporter les outils à ERLC. Est-ce que si je lance mon programme ERLC, il se passe quelque chose et est-ce que, typiquement, ça va poser problème ? Bon, spoiler alert, ça ne pose pas tellement de problèmes. Je vais vous montrer ici un exemple sur ce truc-là. J'avais prévu une petite démo. Globalement, j'ai un fichier Bim qui est ici, c'est mon template, c'est le fichier que j'ai compilé avec le framework. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un petit trick pour inclure un fichier ZIP dans un fichier Bim. Encore une fois, c'est inspiré des travaux d'Angèle Bertini, donc il n'y a rien de nouveau. Ça fait un écho aussi au talk que j'ai donné à la dernière sur le parasitage de serveur, etc. C'est quelque chose qui est archi connu. Et donc, j'ai un petit script ici qui permet de faire ce petit bidouille en POC. Alors, je ne sais pas si ça reste à peu près lisible. En gros, on va juste injecter la section avec le contenu qui vient du fichier ZIP. Et en pratique, ça fonctionne comme ça. Donc là, globalement, je lance mon petit POC. C'est celui sur les chunks. Pouf ! Il m'a créé un petit fichier Bim tout nouveau, tout propre ici. Donc si je prends ce fichier Bim et que je dis à Erlang de le lancer et notamment d'appeler la méthode HelloWorld, parce que je rappelle, c'est le code exemple, je ne suis pas allé chercher très loin, on voit qu'il m'affiche HelloWorld, donc ça passe. Ça, c'est le premier point. Et si jamais je ne zip mon fichier HelloBim, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, il arrive à décompresser lehack.png. Donc c'est sympa. J'avais mis une petite image dans ce zip et on a l'image qui apparaît ici. Donc j'ai bien un fichier qui est à la fois interprétable comme un fichier Bim et qui contient un zip dedans. Bon, c'est fun, c'est juste pour la démo ici. Montrer qu'en fait, il n'y a pas de vérification vraiment poussée, en tout cas sur le parseur du fichier et qu'on peut lui faire faire n'importe quoi. Attendez, on ne pourrait pas par exemple aller creuser le code pour trouver un truc qui n'est pas prévu. Alors je suis allé creuser le code de l'interpréteur de fichier Bim, du loader de fichier Bim pour être précis et je suis tombé sur un petit truc intéressant. La fonction parse literal chunk. C'est la fonction qui est en charge de traiter la section literals qui commence par LITT et il y a un truc qui m'a fait bugger. Vous vous rappelez la taille de la section décompressée que je vous ai mentionné tout à l'heure ? En fait, c'est un entier signé 32 bits. Ça veut dire qu'il n'y a pas de négative. Taille négative, chez moi, ça n'existe pas. Il n'y a aucun check de fait dessus et on voit ensuite que ça va appeler via ERTS underscore alloc qui passe une taille négative à une routine d'allocation. Spoiler alert, ce n'est pas comme ça que ça marche. Il ne prend pas la taille négative et elle est automatiquement convertie en entier. Sauf qu'un entier négatif, c'est bit de poids fort à 1 et on peut faire des trucs sympas avec. Allons voir comment ça marche si jamais je lui donne une taille négative. Je reprends ma petite démo de tout à l'heure. Je vais juste supprimer mon fichier hello.bim parce que celui-là ne me servira plus. J'ai fait un deuxième POC. Le nom dans le truc est un peu spoil la suite. Je crée une section littérale avec ce bout de code et surtout, je paramètre sa size à 0x80.00, autrement dit, le bit de poids fort à 1, ce qui correspond à un nombre négatif. Je vais générer mon petit fichier avec ce truc-là. On va faire POC CRASH et ensuite, je vais refaire la même chose que tout à l'heure. Je vais lancer le fichier créé, appeler sa fonction hello world et boum. Il a essayé d'allouer tout ça en mémoire. Pourquoi ? Parce qu'il a interprété l'entier négatif comme un grand entier. En plus, là, je suis sur un système 64 bits donc il y a eu l'extension de signe qui fait que ça a été pire et ça crache et ce n'est pas prévu dans le code. C'est marrant. Ils n'ont pas anticipé le fait qu'on puisse jouer avec les sizes. Il y a d'autres trucs qu'on a trouvés mais un peu trop tard pour que ça puisse être présenté dans ce talk de manière comment on dit éthique dans Responsible Discusure. Il y a d'autres trucs que je ne peux pas vous montrer mais le parser BIM est assez intéressant. On fait ça, on a ce que je vous ai montré ici. En conclusion, pour terminer cette présentation, ça a été quand même un petit cauchemar ce développement de désassembleur. Je l'ai dit, j'ai eu trois jours pour le faire donc j'ai dû rusher le code, faire pas mal de tests sur ce que je faisais. ça m'a filé un peu de mal de crâne et surtout j'ai fait du code moisi qu'on se le dise. Le code était tout pourri parce que j'ai développé ça rapidement. L'idée c'était de faire un POC à la base. Je me suis retrouvé avec un code qui était un peu sale mais ça m'a fait gagner pas mal de temps sur mon analyse d'application. J'ai pu trouver des vulnes et puis ensuite bien comprendre comment ça fonctionnait donc c'était cool. Il y a des améliorations possibles du coup parce que j'ai fait ça un peu vite. Des sections qui sont à ce jour encore non supportées et c'est une section qui n'a pas eu le temps de le faire et je ne les ai pas rencontrés non plus. L'analyse qui est très rudimentaire l'analyse crossref en tout cas est très très je ne vais pas dire un peu bâclée mais disons qu'elle peut être certainement améliorée et pareil idéalement ce qu'il aurait fallu que je fasse mais que je n'ai pas eu le temps c'est porter ce même système dans Guidra c'est-à-dire faire une implémentation en Java avec un loader et puis implémenter le CPU qui correspond à l'AVM donc R-Lang et ça je n'ai pas eu le temps de le faire. S'il y a des gens qui sont motivés pour le faire allez-y je lance comme ça un petit truc n'hésitez pas à le faire c'est sympa et je me suis rendu compte assez rapidement que du coup passer du temps sur du code tout crade quand il s'agit de préparer une release comme pour un talk on passe encore plus de temps à tout nettoyer j'étais encore en train de faire des comètes hier sur le code pour bien nettoyer et gérer les différents trucs donc là normalement c'est à peu près clean malgré le fait que ce n'est pas du tout le code que j'avais à la fin de la mission et pour le report de vulnérabilité bien sûr on a trouvé quelques vulnérabilités supplémentaires qu'on est en train de reporter auprès d'Erikson en espérant qu'ils puissent corriger ça par la suite et puis le format BIM est super intéressant semble-t-il s'il y en a qui veulent creuser un peu dedans ça peut être intéressant bref un grand merci à Ange Albertini à la fois pour l'idée d'aller bidouiller les fichiers mais en plus de ça pour Sbud qui est l'outil que j'ai utilisé pour faire les petites cartes des formats de fichiers du moins le désassemblage des différentes sections Erlang bien sûr Ericsson pour m'avoir fourni un super sujet d'R&D qui m'a bien fait suer et la team CryptoBedit de QuarkSlab pour leur revue des slides et notamment leur feedback puis merci à vous de m'avoir écouté et si vous avez des questions n'hésitez pas on va faire une séance courte de questions réponses deux ou trois questions si vous voulez poser une question levez-vous afin que les gens qui ont les micros puissent vous repérer levez-vous une question au fond si quelqu'un peut apporter un micro ok il y a des questions ou pas ? est-ce qu'on peut passer un micro au milieu de la salle là en haut s'il vous plaît ? ah oui là-haut pas de micro ? oui Oui. Bonjour. Je vais parler en anglais. Merci beaucoup pour votre parole. J'ai une question concernant les prochaines steps de cette recherche. En fait, j'ai juste commencé à débugger les bim files. Donc, j'ai essayé de débugger le compiler. J'ai essayé de débugger les bim files de la compilité. J'ai essayé d'attaché le PID de la compilité et j'ai essayé de débugger les instructions de la bim directe. J'ai trouvé trop de difficultés, car c'est un peu de scattler-bas. J'ai essayé de débugger les instructions d'utiliser une threade. Et après ça, j'ai trouvé 16 threades, pour exemple, juste pour lire les inputs de la programme. So, if you continued in this subject, what is your approach and what is your next steps? The next step, like I said, would be to port it to Gitra, because Gitra is also a decompiler. And it gives a better view of the implementation of functions and so on. So, in this, with this tool, with this disassembler I wrote, it produces a very, very naive disassembly code. So, basically, you still have some disassembly, but you still have a lot of work to understand what the code does. Because of Erlang, first, because most instructions are quite cryptic. You need to understand exactly what's happening with the list, for instance, of the objects. And then, it's difficult to get the big picture of the code, because once you get all the tiny bits of the instructions, sometimes a loop, a for loop, or something like this, is difficult to guess from the code structure because of this. And there are some mechanisms in Erlang, as well, like pattern matching, or at least object matching, that is used for, like, a switch case. And it's very difficult to navigate the code due to this kind of abstraction the instructions make for the switch, pseudo switch instructions. So, the next step would be to be able to load it in Gitra, and then let Gitra do the stuff, all the decompiling stuff, and get some C-like code representing the Erlang instructions. And by doing so, it would be easier to understand the code rather than just relying on the disassembly. I don't know if it answers the question, but basically, this is what I would have done if I had more time to work on this. Merci, Virtual Apps. Un teneur d'applaudissements, s'il vous plaît. Applaudissements ... ... ...